Générique Générique Allez, bonjour. Toutes nos excuses pour ce retard dû aux raisons purement techniques. Merci de rester scotché sur Canal 2 International. Bienvenue à cette émission dominicale qui revient sur les grands faits qui ont marqué l'actualité de la semaine. Cette semaine, l'actualité au Cameroun a été marquée par le décès du Thierman Nidjon Frondi à 82 ans. Nidjon Frondi, le président du SDF, le Social-Démocratie Front, a donc rendu son tablier. Que laisse-t-il comme héritage à ses militants et même aux Camerounais ? Qui était Nidjon Frondi ? Quel rôle a-t-il joué ? On ne saura pas de passer au crible tout cela. À suivre également la route qui tue entre l'axe Douala-Yaoundé ou si vous voulez Yaoundé-Douala. Que se passe-t-il sur cet axe ? Ce axe sera-t-il devenu un axe de la mort ? Il ne se passe pas une semaine sans qu'on dénombre des morts sur ce axe. Est-ce que c'est le dispositif sécuritaire qui fait problème ? Les acteurs sont-ils responsables de tout ce qui se passe ? On ne saura également de voir. Madame, Monsieur, merci de rester scotché sur Canal 2 International. Bienvenue à toutes et à tous. On retourne sur ce plateau où nous allons découvrir ensemble les invités qui nous font l'honneur de venir sur ce plateau. Quatre choix des universitaires. Avec nous, on commence par ce visage très connu de Canal 2 International. Le Dr Luzon et Somba, qui est spécialiste espère en questions de droits publics, enseignant à l'Université de Douala. Dr Luzon et Somba, bonjour, bienvenue. Merci Bouba. Permettez-moi de saluer ces enongrés, les copanélistes avec lesquels nous allons éclairer la lantenne des téléspectateurs. Et aussi saluer tout ceux-là qui adorent cette émission. C'est un plaisir de nous venir d'être là. Je salue encore, comme je voulais nous le dire, les nombreux téléspectateurs qui regardent cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation à une affaire des frêles à chronique depuis le début de cette semaine. Les sorties des différentes parties, que ce soit du côté des MTN et même du côté du milliardaire camerounais Yaya Dampoulot, sur une affaire qui se serait produite du côté de l'Afrique du Sud. On se demande, on se pose la question de savoir si Yaya Dampoulot est-il vraiment victime de la xénophobie de la part des Sud-Africains. M. Boubangoumla, c'est une histoire camoleste. Lorsque nous, les juristes, nous essaierons de passer cette affaire au scanner, on se rend véritablement compte qu'il y a comme des actes de xénophobie teintés de racisme. Parce que c'est pour la première fois qu'un homme de peau noire arrive à titiller l'industrie immobilière du côté du Sud. Et à partir de là, on se rend compte que quand la France National Bank, une banque sud-africaine, auprès de laquelle M. notre compatriote Yaya Dampoulot a pu avoir du crédit, pour essayer justement de faire fructifier à travers les réalisations immobilières, on se rend compte qu'avant que l'échéance soit due, cette banque a commencé à mettre en place des stratégies sous la complicité d'ailleurs de la justice de ce côté, et surtout des liquidateurs sud-africains, qui ont donc réussi à mettre en mal les activités prônées et engagées par notre compatriote, à travers des actes qui, en réalité, ne s'inscrivent pas dans la logique du droit d'abord, et qui violeraient, si vous voulez, la pratique internationale des affaires. Et on se rend bien compte que, quand vous regardez cette affaire au fond, peut-être qu'il faudrait encore restituer, si c'est tellement l'effet. Alors, notre compatriote Yaya Dampoulot a eu un crédit venant d'une banque sud-africaine, et à travers ce crédit, donc, il a mis en exergue, il a fructifié, et à l'issue de cela, la banque estime que le temps était arrivé de le rembourser, et pourtant, il a encore 7 ans devant lui pour le faire. Alors, les actes qui ont été posés à son accord, comme vous l'avez dit, M. Bouba Ngomla, sont d'une extérieure xénophobie, qu'on ne saurait véritablement les classer dans le sens, justement, voulu par le droit et par le monde international des affaires. Merci à vous pour votre première intervention. Le deuxième invité sur ce plateau, il représente le SDF, transfuge du MRC, actuellement au SDF, Alex Ngepi. Bonjour, bienvenue, Alex. Bonjour Bouba, bonjour Mekar, bonjour Mekar, bonjour Dr Sondal, bonjour à mon grand frère qui est là, et bonjour, c'est un bonjour particulier aux millions des sociétés démocratiques sur ce jour, et surtout, je tiens à agresser encore plus mes condoléances à la grande famille SDF que nous sommes, au peuple cabronais que nous représentons, également mes condoléances à la famille biologique de Chien Manijan Fondi, pour ce décès-là, cette perte que nous avons subie. Alors, toujours sur cette affaire, on a lu votre parution à travers les réseaux sociaux cette semaine. Vous apportez une autre version, une autre facette de l'affaire. Pour vous, Nana Dampoulot aurait menti, n'aurait pas dit la vérité dans ce dossier ? Oui, en fait, sur ce dossier-là, il faut remarquer que, concrètement à ce qu'a dit le docteur Dizan, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que, je dis, c'est la loi qui fait que l'autorité de l'État puisse être respectée, et on ne saurait accepter ce genre de traitement un peu d'un autre genre qu'on pourrait traiter de traitement de voyautisme. Dampoulot, c'est un homme d'affaires connu et respecté. C'est un homme d'affaires que l'État du Cameroun doit pousser à être un géant dans son domaine. C'est un homme d'affaires qu'on doit féliciter parce que c'est un homme d'affaires qui vend fort l'image du Cameroun à l'extérieur. Maintenant, ceci étant dit, il faudrait dire que là où M. Dampoulot a pêché, et l'État du Cameroun a pêché, c'est que lorsqu'il est allé simplement en Afrique du Sud pour ouvrir Best Inver, qui est la société qui recoupe plusieurs entités immobilières, qui est fait dans l'immobilier, est-ce que M. Dampoulot s'est fait accompagner par le gouvernement camerounais ? C'est-à-dire l'entité juridique qui devait reconnaître, au cas où il y avait les tiges entre Dampoulot, entre ces entreprises et la banque d'investissement sud-africaine, et a été désigné comme étant les tribunaux sud-africains. Je crois que à ce moment-là, il a pêché parce qu'il aurait dû s'arranger à ce que les tribunaux camerounais puissent aussi se saisir de cette affaire-là. Donc, il a accepté que ce soit juste les tribunaux sud-africains. D'ailleurs, je me rappelle, dans le cadre de plusieurs accords qui sont signés avec des entreprises étrangères qui viennent au Cameroun, vous allez voir que quand vous lisez, ces accords-là, ils disent toujours que les tribunaux compétents sont les tribunaux de leur pays. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'ils essaient d'échapper au verrou des tribunaux camerounais. Mais dans le cadre de Dampoulot, il a accepté de s'est fait piéger, que ce soit dans les tribunaux sud-africains. Il n'a pas ouvert une passerelle pour les tribunaux camerounais. Maintenant, lorsque, à tort ou à raison, quand on lit le communiqué du président de rendre à peu près plus de 250 milliards de francs CFA, déjà, c'est déjà remis en cause parce qu'il n'y a qu'une preuve. Il n'y a rien de preuve que ces actifs-là, que ce montant est réel. De deux, l'aspect du sud-africain a rendu une décision de justice en tant qu'État souverain. Et cette décision doit s'appliquer en Afrique du Sud. Maintenant, ce ricochet qui voudrait qu'on vienne nous activer un semblant de panafricanisme, un semblant de zénophibie, en faisant croire qu'une décision qui est prise en Afrique du Sud par les tribunaux sud-africains serait mauvaise parce qu'on serait... Moi, je refuse ça. C'est une décision de justice sud-africain. Maintenant, le juge, comme les maîtres, comme on est, peuvent se saisir. On peut les saisir. Ils ont été saisis. Mais les procédures qui ont permis de les saisir, d'abord, sont à réfléchir, je laisse équivoque à réfléchir parce qu'on ne comprend pas le fait qu'en moins de quelques semaines, le juge du tribunal de Maestrade, celui qui siège au tribunal de préinstance, a dit que dans Poulot, avec MTN et Choco, avec Tor et Pierre-Pasme, MTN, a ordonné la saisie des comptes de MTN. Alors, on se dit, mais est-ce que c'est prouvé que ceux qui sont actionnaires de MTN sont les mêmes actionnaires de la banque de la Société d'investissement sud-africaine de 1 et par rapport aux droits de Ouada... Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour, bienvenue. Bonjour Boubamouna, bonjour à tous les téléspectateurs. Je me ferai d'abord le devoir d'adresser à tous les pères une bonne fête. C'est la fête des pères. Oui, mais vous avez oublié que vous étiez un père, M. Boubamouna. Pas du tout. Non, non, félicité d'adresser à tous les parents, les pères, la bonne fête. Ça, c'était la première. Et même ceux qui élèvent les enfants tout seuls. Parce qu'il y a les femmes qui sont les pères et les mères en même temps. Il faut aussi l'adresser à ces femmes-là, absolument, bonne fête. Et le deuxième devoir que je me ferai, c'est d'adresser au nom du mouvement progressiste, assez solennement, c'est vrai que je l'ai fait, dans un autre cadre, dans le cadre de la plateforme des partis politiques qui travaillent entre le cours électoral consensuel, à qui de droit, à savoir le premier vice-président national du SDF. Mais ici, solennement, devant tout le Camerounet, adresser mes condéliences, mes vives condéliences à tous les militants du SDF, parce que j'ai connu Fondi comme leader du SDF, à sa famille, saturalement, et dit que, en fait, cette marque, elle vient de ce que nous appelons dans le mouvement progressiste la génération 90. C'est-à-dire que nous qui avons embrassé la politique en 1990, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de séance politique dans les universités. Il n'y avait pas cette filière. Et donc, nous avons embrassé, nous avons connu ces leaders-là sur le tas, qui ont bercé complètement notre aventure, dans ce que nous appelons le mouvement progressiste la génération 90, fait d'un certain nombre de cadres. dont ils se reconnaîtront ici. Et nous avons appris à faire la politique pour ces leaders-là. New John Fondi, Adamo Damjoya, Jean-Jacques Kindi, Beloubouba et Magari. C'était ça, la génération des années 90 et 10. Et c'est comme ça que nous avons envoyé. Donc, je pense que je tiens à le dire très humblement de tous les enseignements que j'ai appris, parce que pour avoir un nom politique si complet aujourd'hui, on apprend de partout. J'ai appris également au RDPC, notamment, parce que j'ai apprécié avec vive value, avec vive manifestation, la tournée du président Paul Bia en 1991. Elle date de très longtemps. Monsieur, mes capitaires n'étaient pas encore sur la scène. Mais bon, Paul Bia avait fait une tournée mémorable sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça qui nous a bercés. Donc, je voudrais très, 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 respectueusement adresser au SIF, vraiment, toutes mes condoléances, parce que Fondi, c'est quand même très longtemps. – On reviendra sur Fondi, ses œuvres et son héritage tout à l'heure, mais peut-être un mot sur le Sénégal, avec ce qui se passe de ce côté-là. Vous, de l'opposition, quand vous voyez cela, vous tirez des leçons quand même ? – Je pense qu'un parti politique doit pouvoir tirer les leçons de ses erreurs pour pouvoir s'améliorer. Et en principe, je ne veux pas me cacher pour dire que nous enseignons, la démocratie sénégalaise nous en prend beaucoup. D'abord, elle date depuis 1867 que les Sénégalais votent. Donc, il y a une culture de vote là-bas qui existe depuis très longtemps au Sénégal. Ça, c'est la première. La deuxième, on a vu que les Sénégalais sont suffisamment déterminés quand il s'agit des acteurs républicains. Ils savent se mobiliser comme ils savent le faire dans l'intérêt du parti. Mais dans le cas d'Espèce, ce qui me semble tout à fait très intéressant, c'est la manière où l'opposition s'organise. J'ai là deux éléments construits cela. D'abord, pour pouvoir remplacer Makissari. Comment a procédé l'opposition sénégalaise ? D'abord, ils sont mis ensemble. Et ils ont mis en place deux groupes qui fédéraient l'ensemble de positions. Un groupe tout autour de M. Abdullahi White, qui était les libéraux. Et un autre groupe tout autour de Sonko. C'était pour aborder les élections législatives. Je dis bien un regroupement de l'opposition. C'est bien un regroupement de l'opposition dans deux groupes. Et ces deux groupes se sont arrangés en ce que, face au pouvoir, il n'y avait qu'une liste de l'opposition. Donc, c'était du B2B. Et ça a permis en ce que l'opposition sénégalaise obtient 80 députés. Et la majorité présidentielle a eu 81 députés. Donc, Makissari a eu la majorité à l'Assemblée nationale avec un député de plus que l'opposition. Cela me renseigne un peu, si vous permettez, en 1992. Et j'ose croire qu'on y reviendra. Parce que, quand l'opposition s'est regroupée en 1992, le RDP s'a eu 88 députés. Et l'opposition avait eu 92 députés. On va interroger la dynamique qui a permis à l'opposition de retrouver ce score-là de 1990. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de similitudes. Donc, sans regroupement, c'est déjà le premier, sans mutualisation, sans accord, sans synergie, nous n'arriverons pas au bout de ce régime, dont Mekav en Tétan. Je pense que tout à l'heure, nous allons tomber d'accord sur les arguments qui vont construire l'opposition et sur la défaite du RDPC. Parce que ce n'est pas un scandale, tout le cas. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va marquer une pause, le temps d'aller dans les kiosques si la réalisation nous permet d'y aller pour feuilleter le reste de l'actualité. Cette actualité qui porte la signature à travers cette revue de presse de Titi Freeman. Dominique Allemand Vaudre, à la une de l'actualité cette semaine, nécrologie. Un baobab s'écroule. Nijon Frondi a tiré sa révérence lundi dernier à Yaoundé, une semaine après son retour d'une visite médicale à l'étranger. C'est l'essentiel de la première de couverture de la nouvelle expression qui renseigne qu'à Bamenda, les populations pleurent, le héros du 26 mai 1990. Pendant Kayaoundé, c'est silence de mort au domicile du Tcherman. La maladie qui rongeait le patriarche d'Untaricum depuis plusieurs mois a finalement eu raison de lui. Il abandonne le combat sans avoir vécu l'alternance politique pour laquelle il s'est battu héroïquement pendant 30 ans. La fin du combat, selon le quotidien Le Jour, pour qui le désormais ancien président du Social-Démocratique Front s'en est allé sans avoir passé la main au sommet du parti au moment où sa cote de popularité s'est fortement dégradée au sein de l'opinion. La même actualité intéresse le messager qui revient sur la trajectoire, les hommages et témoignages en guise d'adieu à un opposant historique que le Cameroun tout entier pleure et titre 1941-2023 Power Today Chairman Crise anglophone et Boko Haram, le désarmement et la démobilisation s'accélèrent, pense la nouvelle expression au regard des déserteurs qui sont enregistrés en masse depuis quelques temps sur le front de l'extrême nord et dans les régions anglophones avec déjà 2520 séparatistes ayant déposé les armes et on peut faire plus selon Cameroun Tribune notamment via la finalisation des centres d'accueil définitifs encore en chantier ou encore l'élaboration des stratégies plus offensives basées sur l'obtention des données plus précises concernant le nombre de jeunes encore en activité au sein des bandes armées. Dans une autre parution, le quotidien gouvernemental parle de la promotion de l'homosexualité dans les médias et dit stop à la dérive. Suite au communiqué signé du Conseil national de la communication lundi dernier, fustigeant la nature de certains contenus de chaînes de télévision occidentales proposées au Cameroun, le journal à capitaux public fait un tour d'horizon des programmes concernés accompagnés des explications du président de l'organe de régulation Joseph Chebonquin-Kanabupsou. Mutation par le compte à lui de l'affaire MTN Dampolo qui est entre accusation et récusation. D'après le journal de Georges-Alain Boyomo, les avocats de la défense soupçonnent le juge de partialité. Un braquage intellectuel que MTN dénonce renseigne la nouvelle expression. La cour d'appel a été saisie pour le transfert du dossier devant une autre juridiction. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à retenir cette semaine. Bon dimanche et à dimanche, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu pour une autre revue de presse. On embraye maintenant avec l'actualité phare de la semaine le retrait de la scène politique du Thierman, l'homme politique, l'opposant. Parois, donc, finit l'homme qui a donc marqué les années 90 dans l'opposition. Comment est-ce que vous, dans le RDPC, vous avez accueilli le décès de ce grand homme qui était Mijan Fondi, le terme car ? Disons que, particulièrement, je ne peux pas donner le sentiment de tout le parti, particulièrement, j'ai été très ému, très touché du départ de ce grand homme qui a structuré nettement la politique au Cameroun par rapport, n'est-ce pas, au maître de la démocratie, le président Paul Biya. Donc, à une époque, nous avons grandi avec cette image, c'est-à-dire que le contre-pouvoir du pouvoir incarné et de la démocratie du chef de l'État, c'était M. John Fondi. Et nous avons vécu ça. J'ai eu cette chance-là de vivre à Douala. Donc, naturellement, dans les ruelles, je voyais passer des centaines et des centaines de voitures où le chairman Nijan Fondi, le point élevé, était en train de crier « Power to the people ! » « S'armer du ma don folle ! » « Sofa don finish ! » Et des voitures interminables. Et pas... Ensuite, il y avait le peuple qui suivait. Et, naturellement, cela a structuré notre esprit, sachant que c'est un homme politique de dimension. Bien qu'il y ait eu beaucoup de buzz, beaucoup de fake news, mais il a été véritablement un homme politique qui avait de l'appoint, qui avait du charisme. Et je garde lui également deux phases. D'abord, la première phase, le révolutionnaire, celui qui, honnêtement, a voulu changer le changement. Il a voulu, n'est-ce pas, impulser une démocratie qui était déjà démise. Parce qu'il faut dire que le Cameroun, beaucoup de gens pensent que la démocratie est venue en 1990. Nous sommes un peuple démocrate depuis, n'est-ce pas, les indépendances. C'est, n'est-ce pas, en 1966 qu'il y a, n'est-ce pas, un rassemblement de l'UNC où on revient au parti unique. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il a été le père de la démocratie. Non, il y a eu une démocratie. Et par la suite, le président Biya a fait une ouverture et cela a permis, n'est-ce pas, à Nidjong Fungi, de s'émanciper. Et je voudrais dire qu'il a eu cette culture dans le RDPC, puisqu'il y a eu des élections libres dans le RDPC en 1985, où il a perdu face à à Chidechou. Donc, premièrement, le révolutionnaire. Deuxièmement, n'est-ce pas, quelqu'un qui est un patriote. Parce qu'à la tranche, n'est-ce pas, de 70 ans, il a compris que quand on arrive à cet âge, il faut sortir par la grande porte. Et à ce moment-là, il a compris que la politique ne doit plus se faire dans la rue, la politique doit se faire dans les institutions. Et à ce moment-là, il a commencé donc à construire son parti et à faire ce que j'appelle un noyautage politique en investissant les membres de son parti dans les mairies, au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, le Sénat. Et à partir de ce moment, j'ai pu constater un déploiement dans les institutions. Je voyais, n'est-ce pas, son vice-président aussi, qui participait à toutes les élections et faisait en sorte qu'il y ait au moins un membre du SDF dans chaque commune. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme stratégie de recomposition, de reconstitution politique parce que... Et un jour, j'étais à une conférence de presse à Ilotel, parce que dans une autre vie, j'étais journaliste formé, Pacifié International, journaliste politique. Il a dit, j'ai fait ma part. Aujourd'hui, la jeunesse doit faire sa part. Et j'ai trouvé ça comme une sorte de transmission du flambeau parce que lui, il avait décidé naturellement de pouvoir faire en sorte que son parti soit représentatif, même sur le plan international, parce que beaucoup de gens l'oublient. Le SDF avait, n'est-ce pas, un poste de vice-président à l'international socialiste, ce qui était déjà un lobbying assez intéressant pour un parti politique. Donc, je garde lui quelqu'un vers la fin de ses jours, quelqu'un d'une dimension patriotique. Et je lui en veux pour une chose, c'est qu'il n'a pas mis assez de force, assez de moyens pour pouvoir résoudre la crise anglophone. Parce que la crise anglophone, dès lors qu'elle est devenue une crise autonomiste, une crise indépendantiste, effectivement, les fils de la région, notamment Nidjoun Foudi, qui était l'un des fils les plus en vue en politique, devait, n'est-ce pas, consacrer toute son énergie pour que cela soit jubilé. Malheureusement, les gens pensaient avoir lancé une épine dans le RDPC. Ils se sont, eux, tirés une balle sur le pied parce qu'effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest est la base, j'allais dire, le fief du SDF et cela a causé beaucoup de préjudices sur le plan, n'est-ce pas, de la représentativité par rapport à ce parti-là. Et à la fin, je peux dire que je garde l'image d'un homme responsable et beaucoup de gens ne le disent pas. Il n'avait jamais été arrêté comme l'autre. Il n'avait jamais été arrêté. Il avait des méthodes qui étaient purement des méthodes hautement politiques. Vous savez, il y a une anecdote où je ne sais pas si cela est vrai, mais je n'y étais pas, mais j'ai entendu parler. Il était en résidence surveillée. Et on dit qu'on a fait sortir les vieilles dames nues, les Takoumben, qui sont sortis nues. Et ça a désarmé nettement la police. Donc, on appelle ça du symbolisme en politique. On n'a pas besoin de jeter les enfants dans la rue, de pouvoir aller casser les ambassades. Il y a, n'est-ce pas, des symboles que nos politiques peuvent poser qui, n'est-ce pas, peuvent dire beaucoup dans son combat. Et il a participé au grand dialogue. Il a participé également à la tripartite. Ce qui veut dire que dans toutes les rencontres républicaines, Ni John Fondi était présent. et je crois que c'est important de retenir cela. Et je vais conclure en disant qu'il a fait cette transition de la politique de rue, de la politique de, j'allais dire, de la politique, n'est-ce pas, de badaud, du banditisme politique de la rue, à la politique, n'est-ce pas, responsable des institutions. Aujourd'hui, je peux dire qu'il a formé des milliers et des milliers d'hommes politiques aguerris, chevronnés, qu'ils savent déjà ce que c'est que le sens de la République parce que quand vous portez l'échappe, quand vous vous levez pour chanter l'hymne national, quand vous gérez les Camerounais, vous êtes d'une certaine maturité. C'est cette maturité-là qui est un exemple pour John Fondi qui l'a laissé, n'est-ce pas, la postérité. J'espère que la communauté politique nationale et internationale va rendre hommage à ce grand homme et va retenir le message de paix de rassemblement qu'il a laissé parce qu'en face, vous voyez bien qu'il y a plutôt un parti qui est anti-républicain et qui casse les ambassades et qui fait, n'est-ce pas, dans le désordre politique. Je crois que c'est un exemple à retenir et je voudrais conclure en adressant toutes mes condoléances à toute la famille politique du SDF et notamment à sa famille biologique. Et je voudrais dire que le chef de l'État, naturellement, même s'il n'est fait par la publicité, a beaucoup contribué. Vous savez, Mme Roseau-Foundi, c'était par la grâce du chef de l'État et je crois que le chef de l'État également a accompagné cette famille dans, n'est-ce pas, les derniers jours de Nidjohn-Foundi. Alex Nguépi, vous êtes un fait le mort dans le SDF mais vous connaissiez quand même le SDF par le passé, peut-être, dans l'enfance. Vous avez suivi les années de Brest dans les années 90, 92 notamment. Pour vous, qu'est-ce que vous retenez de l'homme en jeune famille ? Une fois de plus, mettre en alliance à tout le peuple camerounais. Je vais dire que je suis revenu à la maison parce que je vais rappeler que mon papa a été militant du SDF. Je me rappelle les années 90, mon papa, entrepreneur, a tout perdu parce qu'il a milité au SDF. Il était un entrepreneur qui avait une grande envergure. Il a tout perdu parce que, voilà, tous les marchés lui ont été retirés après qu'il ait milité au SDF. Donc, je vais dire que je suis revenu en quelque sorte à la maison parce que le SDF dans ma famille, c'est un unitage familial. nous y sommes depuis longtemps. Nous avons des... J'ai mon grand-père qui a été élu SDF et tout ça. Donc, j'hérite de l'actif et du passif qu'un canal SDF. Mais non, parlons du schéma de Nijon Fondi. Avant de parler de Nijon Fondi, je vais te dire que tu sois à Mika. Juste une seconde pour dire à Muzi Mika. Nous n'avons pas besoin que vous venez apprécier nos stratégies électorales. Franchement, vos hommages que vous venez rendre à notre leader Kasmatini, John Fondi, c'est une bonne chose pour vous peut-être, mais franchement, quand on regarde, quand on se souvient que votre part sportive LDPC a volé la victoire de l'Union pour le changement qui a été portée par M. Fondi à 2010 et dont les citoyens aujourd'hui reconnaissent qu'il avait rempli cette victoire-là. Alors, venir, après avoir volé cette victoire de l'Union pour le changement et venir ici lui rendre hommage, vous dites qu'il n'a même fait la prison, mais c'est faux. Je vais vous rappeler que M. John Fondi a été arrêté et il a été déporté sur Bamenda, la fameuse résidence dont vous parlez. il ne faut pas venir dire des choses ici aux Camerounais voulant faire croire que M. John Fondi serait quelqu'un qui était protégé pour le nom. Vous dites qu'il a quitté de la politique de la rue du bandit de nos pré-institutions. M. Mecca, le système ne vous appartient pas. Le système appartient au peuple camerounais. Et si vous appelez la politique de la rue, c'est la politique du peuple camerounais. Nous sommes un part politique. Donc, nous militons pour que la base, la Béam Salaam, le Benskineur puisse avoir ses droits, puisse revendre que ses droits. Et si pour vous, être en faveur des Béam Salaam, des Benskineurs, ça peut être de la rue, tant mieux pour nous, cette couche du peuple. Maintenant, en revenant sur le cas de M. John Fondi, je tiens à dire que c'est un homme qui a laissé un héritage assez important. C'est un homme charismatique, c'est un homme qui a toujours fait entrer le Cameroun dans une nouvelle ère. Déjà, M. John Fondi, comme souvent, il y a eu la dictation de la RDPC, il n'y a pas le mentir. D'ailleurs, en 1966, il y a eu le parti unique et tous les Camerounais étaient militants de la RDPC. Donc, ce n'est pas un secret de pour l'ichimère, il fallait être militant de la RDPC. Donc, quand M. Mekadik a eu la démocratie en 1966, je ne sais pas laquelle démocratie il parle, en 1966, c'est la dictature qui compte jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous étions dans un régime dictatorial, aujourd'hui, nous étions dans un régime dictatorial. Maintenant, M. John Fondi fait partie de ces personnes-là qui étaient dans la RDPC dans les années 80, avant 90 et 10, ont fait la RDPC. C'est eux qui ont fait la RDPC qui ont permis que l'avance du multipartisme, d'ailleurs, il y a toujours un procès qui prend devant les tribunaux, les 26 morts de Bamenda du 23 mai 1990, qui donnent la création du SDF. Jusqu'à ce jour, vos magistrats, non pas encore, ont eu à condamner, à prouver les coupables. Vous avez dit que c'était mort par piétinement. Malheureusement, ce n'était pas le cas et l'histoire retiendra. Donc, M. John Fondi a eu cet héritage-là. Je ne vais pas citer, je ne vais pas oublier des personnes comme Harry Dekoué, comme Balakami, toutes ces personnes-là qui ont aidé à l'avenir du multipartisme. Donc, M. John Fondi était parmi comme le fait président de l'UNDP qui ont bataillé pour payer le multipartisme au Cameroun. Donc, l'avenir du multipartisme a fait partie de l'héritage de M. John Fondi. Il est l'un des héritiers et il nous l'a confié. Aujourd'hui, si nous pouvons parler librement sur le plateau de télévision, si le SDF et d'autres partis politiques peuvent être représentés et s'assassionés comme ça, c'est parce qu'on a eu un leader, entre autres, comme héritage de chérémonie de M. John Fondi. La transition générationnelle, vous voyez, c'est l'un des grands hommes politiques au plan moyen d'Afrique. Le parti politique a eu une élection interne et une primaire interne et un jeune a été notre candidat. Le premier vice-président, son excellence, je suis au choix, a été désigné comme le candidat du SDF. contrairement au LPC que vous freinez, M. John Fondi aurait pu se maintenir aux affaires, être candidat du SDF. Il ne l'a pas fait, c'est un héritage. M. John Fondi, déjà, il a annoncé qu'il ne sera pas candidat aux élections internes lors du congrès qui est à venir, qu'il va se retirer d'après-midi. du SDF, c'est une bonne chose. C'est une transition, c'est-à-dire que M. John Fondi n'a même pas fait, il faut qu'on le dise, M. Fondi a des enfants qui sont assez grands, qu'il aurait pu les imposer dans le SDF. Il n'a pas voulu que le SDF devienne un parti, mais on veut dire ombrilical. Il a voulu que le SDF soit un parti de la base. M. John Fondi incarne donc celui-là qui a permis au peuple camerounais d'aller vers une transformation nationale. Je ne vais pas parler du fédéralisme que M. John Fondi après les années de 1960 et en 1990, M. John Fondi fait partie de ceux-là qui ont créé un parti politique essentiellement basé sur le fédéralisme et que jusqu'en 2000, pour suiter M. Bouba, jusqu'en 2018, quand vous disiez qu'il était un parti ou quand vous disiez que vous étiez pour le fédéralisme, je m'appelle de Agwabala, vous étiez arrêté, j'étais en prison. Aujourd'hui, grâce au combat que M. John Fondi et M. ZEF ont mené et d'autres partis politiques d'ailleurs, aujourd'hui, il est clair que les réformes et que nous réclamons au Cameroun, c'est que l'État intercentralisé que vous prenez a montré ses limites et grâce au leader comme M. John Fondi, les Camerounais sont d'accord que le fédéralisme est la voie dans laquelle nous devons aller. et M. John Fondi et cela fait donc partie entre autres de son héritage. Alors, docteur, avant d'arriver sur l'héritage même de M. John Fondi, je veux qu'on reste encore sur l'œuvre de l'homme qui est quand même sur le plan politique à une certaine épaisseur et qui a contribué au rayonnement de la politique au Cameroun. Je commence par m'incliner humblement devant la figure de proue de cet homme emblématique qui a marqué le langage politique au Cameroun. Vous savez, les mouvements de démocratisation et de libéralisation qui sont intervenus en Afrique n'ont pas épargné le Cameroun. Et je me rappelle que lorsque L. John Fondi perd face à Chulia-Chan en 85, il organise une marche en 86 qui est violemment reprimée. Et à l'issue de cette marche en 1990, il pousse le chef de l'État à faire deux sorties. La première sortie, le chef de l'État rappelle à ses militants qu'ils doivent désormais s'apprêter à la concurrence politique. Et au-delà de cela, il dit ceci, le 4 avril 1991, il dit ceci, je nommerai un premier ministre qui viendra de la majorité au Parlement. dont cela a galvanisé, cela a été un élément motivateur justement pour que non seulement il amène les militants du RDPC à comprendre que disons, il y a de la concurrence et en dehors de ça, on s'est bien rendu compte qu'à la suite de cette double propos du chef de l'État, en 1991, pardon, en 1992, à l'élection présidentielle, beaucoup des analyses politiques, Edmond Kandia le disait encore d'autres jours, il a attesté qu'effectivement, Nidjong Fungi avait gagné l'élection de 1992. Et à la suite de cela, on s'est rendu compte que Nidjong Fungi est parti d'un, j'allais dire, d'un radicalisme avéré à un flegmatisme reconnu. Pourquoi ? Parce que quand il a compris que la politique est un jeu, même s'il y a des enjeux, mais la politique reste un jeu. C'est pourquoi on voit Nidjong Fungi de 1990 en 2010 et de 2010 jusqu'à son décès. On se rend compte qu'il y a donc deux temps forts. Un Nidjong Fungi charismatique, radicaliste, de 1990 à 2010 et de 2010 à 2018 à son décès, on voit Nidjong Fungi flegmatique. Pourquoi flegmatique ? Et c'est pourquoi à l'annonce même de sa rételle politique, Nidjong Fungi était déjà un visionnaire. Il avait déjà compris le système politique camerounais. Je vais vous dire Bougangomna, notre opposition au Cameroun souffre de trois mots. Le premier mal, c'est le mal juridique. Le statut, le Cameroun, l'opposition n'a pas de statut juridique. C'est-à-dire que le leader de l'opposition n'a pas un droit protocole, il n'a pas un droit d'information, il ne peut pas mettre en place une commission d'enquête lorsqu'un problème suivi au Cameroun. Nidjong Fungi l'a compris. Et quand vous voyez, il est émasculé par le combat politique parce qu'en face de lui, il a quand même un sens de la politique qui est le président Paul Guilla, qui réussit à le recevoir et à la suite de cette réception, s'il veut bien ce que le président dit, il a qu'un Nidjong Fungi en anglais, « Mister Chairman, you are welcome to the presidency ». Il parle en anglais et quand Nidjong Fungi s'asseoir, on met des interprètes. Nidjong Fungi a eu des difficultés à partir de là de véritablement échanger parce que, quand vous le voyez, il avait certainement des choses de fond à dire au président mais le contexte avec les interprètes ne lui permettait pas d'aller jusqu'au bout. Maintenant, ce qui a été marquant, c'est que cette réception a créé une controverse, a été mal appréciée par les militants du SDF, qui avaient estimé que Nidjong Fungi ne pouvait pas être reçu par le chef de l'État parce que toutes les réclamations qu'il portait sur le plan politique n'avaient jamais été prises en compte. Autre chose, lorsqu'Nidjong Fungi perd son épouse rose, il n'y a pas une autre controverse qui n'est. On estime que le président de la République lui a donné un don, c'est-à-dire que sortant de sa poche, les autres disaient, estimaient que non, c'est plutôt l'argent du contribuable. Alors, il fallait aller regarder. si le don était instituté de cette manière, Paul Biya, président de la République, donner un don, à Nidjong Fungi, là, on estime que ça devait de sa faute parce que c'est Paul Biya personne. Mais si c'est le président de la République, son excellence, Paul Biya, là, ça devient une institution. Alors, il y a eu toute cette controverse qui a quand même permis de comprendre que cela n'a pas suscité, comment dire, un sentiment partagé et l'unanimité ne s'est pas dégagée au sein du SDF. Alors, M. Boubangomla, s'ils sont passés de Onel 1, Onel 2 à Elekan, il faut mettre cela sous le crédit de ces messieurs parce que Nidjong Fungi a joué un rôle capital dans la consolidation de notre démocratie, dans l'affermissement même de l'État des droits, j'allais même dire dans la promotion et la protection des libertés fondamentales. Donc, M. Boubangomla, à la fin, on voit dans un Nidjong Fungi affaibli. Affaibli, pourquoi ? Parce que lorsqu'il accepte, vous savez que dans les statuts du SDF, j'ai pris la peine de lire quelques-unes des dispositions pertinentes de leur statut, je me suis rendu compte qu'ils avaient dans leur statut indiqué qu'ils prendront le pouvoir par la voie des urnes. Donc, toute action ou toute vérité nominative devait être exclue de vraiment de... C'est pourquoi à la suite de 92, à la suite de l'éducation présidentielle de 92, il y a eu une... Comment dire ? Le président avait voulu former un gouvernement d'union nationale et le SDF avait radicalement refusé. Mais curieusement, aux dernières nominations des sénateurs, on a eu un sénateur du SDF qui a accepté. Donc, pour ma part, moi j'estime que Nidjong Fungi a joué et a combattu le bon combat politique et quand il annonce même sa retraite politique, c'est encore source de contention, pas source de problème parce que quand il jette son dévolu sur Joshua aussi, son vice-président, on se rend compte qu'il engrange l'un des résultats les plus catastrophiques qu'il n'avait jamais eu en allant lors des échéances électorales. Il sort pratiquement à la cinquième position. Donc, c'est pour dire quoi, M. Boubangomna ? C'est à mon sens ou dans la petite analyse, guide-analyse que je fais, c'est quelqu'un qui a marqué le langage politique et je vais vous dire, si nous étions dans la logique d'un statut juridique à l'endroit de l'opposition, ni John Fondi aurait dû avoir ce statut juridique depuis les années 90 jusqu'à un certain moment. Donc, je pense que l'État du Cameroun, parce que, écoutez, on ne va pas se dire que c'est un leader d'une formation politique d'une opposition, je pense que le chef de l'État, comme il l'a souvent fait, doit prendre un acte fort en signant peut-être un décret faisant de lui quelqu'un qui a marqué l'univers politique et comme l'opposition, comme l'opposant le plus farouche en fait qu'il n'a que Paul Buen n'a jamais eu parce que vous vous êtes rendu compte qu'il a toujours eu et John Fondi s'est toujours à toujours challenger le président de la République malgré la difficulté, malgré les contextes qui étaient extrêmement difficiles. Donc, ce Boubangom là, c'est, comment dire, un monsieur qui reste une figure de proue de notre politique. Je sais simplement que peut-être qu'on va y arriver qu'il ne s'en aille pas avec le SDF parce que lorsqu'on voit qu'à la dernière minute, il avait quand même pris quelques décisions impopulaires dissous, nous sanctionnés près d'une trentaine de cartes, il a dissous quelques, au niveau des régions, les services régionaux, les organes régionaux du SDF. À la fin d'ordre, ces décisions impopulaires ont quand même créé au sein de cette transformation politique une turbulence. La preuve en est que jusqu'à ce jour, malheureusement, il est décédé. Vous savez que le SDF est au tribunal et encore, on l'espère peut-être qu'avec le décès, ils vont enterrer la hache des guerres et se remettre autour d'une table pour rendre un hommage vibrant à Louis-Jean-Four. Alors, un dernier tour de table sur l'homme et son oeuvre et puis on en vient maintenant à son héritage. Il est récipant, vous, vous avez vécu l'homme des années 90 parce que, politicien, vous avez commencé très tôt et quand on essaie de voir également à cette époque-là les têtes couronnées qui devraient être obligées de s'associer à Nijon-Foundi malgré leur background, ce n'était pas la chose la plus facile. On peut citer le docteur Adamo, Damir Julia, Leïon Doblak et autres. À cette époque-là, ces grosses têtes de l'opposition étaient tous derrière. ni Nijon-Foundi. C'était une manière pour eux de pouvoir renverser la tendance en 92. Ils ont failli ou alors ils ont presque réussi à le faire. Alors, pour vous, quelle lecture vous faites ? Alors, lecture, c'est vague mais je vais donner des éléments séquentiels pour que le téléspectateur comprenne. Le parti politique, je parle de la légalisation parce que c'est un peu trop loin. Le premier parti politique qui a été légalisé de Camon, c'était le 12 février 1991. Il s'agissait, bien entendu, de la DIC avec le président Gustave Essak. Le SIF est né le 1er mars 1991, c'était le deuxième parti. Et dans la même foulée, c'était l'UFDC du docteur Victorien Aménie-Bienne et d'autres. Nous sommes en 91 parce que si on ne parle pas de manière chronologique, les gens ne vont pas comprendre l'ordre. puis les partis politiques ayant senti la nécessité de travailler ensemble, ont mis en place ce qu'on appelle la coordination. Et la coordination des partis politiques avec une branche politique et une branche de la société civile, notamment qui était animée par les gens comme les chars de Tchungan, la société civile, les lapirous de Mbanga, il faut dire. Et cela les mettait N'Galimiano parce qu'habituellement lorsqu'on faisait la manifestation. Donc, ces deux éléments-là se sont mis en route pour construire l'opposition. Et le premier acte pour pouvoir amener le pouvoir à ce qu'on appelle la conférence nationale souveraine était les villes mortes. Donc, c'est dans cette mouvance que les partis politiques ont vu le jour. et pour condamner leurs actions, ils décident de mettre en place ce qu'on appelle le directoire. Nous sommes pratiquement en fin d'année de 1991. Nous sommes jeunes étudiants. Et ils vont mettre en place le directoire. Et le directoire, maintenant, vient structurer l'opposition. Et le président du directoire, c'était Samuel Lebois qui était président national de l'UNDP. Le vice-président était Nui John Frondi et le secrétaire général du directoire était le président du MP Jean-Jacques Etkin. Voilà la structuration de l'opposition en 1991 et avec un laï-motif qui était la conférence nationale souveraine. Et tout ça, c'est au lendemain, bien entendu, en pleine ville morte. Face à ces situations dont le président Biya décide d'abord de faire une tournée, et ce que j'ai dit un peu tantôt, je suis assez suppliqué, mais qu'elle n'en parle pas. Et là, Luzon l'a si bien dit, il fait une tournée nationale avec des emprises, des discours suffisamment qui indiquent suffisamment le ton qu'il va donner à cela. On peut retenir, mais voici donc à Douala, pour Douala, on ne fera pas l'ouest sans les Bami-l'Eke, je suis un enfant du sud, la Providence a voulu que Haïdjo soit du nord, bon bref, beaucoup de coupures de ces discours-là, on peut retenir. C'était ça, la confrontation, donc la conférence, c'est l'autre côté, et pour conclusion, pour le président Biya, les institutions ne sont pas en crise, c'est la légitimité de ceux qui l'animent qui sont en crise. Pour nous de l'opposition, c'est les institutions en crise qu'il faut remettre tout à plat avec la conférence nationale. Voilà les deux thèses qui s'affrontaient à cette époque. Et donc, advient donc la tripartite qui vient donc maintenant ouvrir une brèche à ce que le président Biya puisse maintenant organiser les élections législatives. Elles ont lieu le 1er mars 1992. Et là, il y a un débat qui s'effronte à l'opposition. Est-ce que nous devons aller à cela ou pas ? Je pense que par magnanimité, le président Biya, c'était la première fois, il a donné un peu d'argent à l'opposition pour tous ceux qui participent à cette élection-là. On vous donnait de l'argent pour que vous participiez à cette élection-là. Parce qu'en fait, on voulait faire venir les gens. Et la thèse de certains leaders, bien entendu, des gens du directoire, le président Eboa, le président Nidjong Fondi, bien entendu, Jean-Jacques Ekindi et les autres ont dit « Non, on ne va pas. » L'UNDP est allé. Il a eu 68 députés. Le MDR est allé. Il a eu 6 députés. L'UPC a eu 18 députés. Quand vous additionnez, ça fait 92 députés, malgré le fait que l'opposition n'est pas allé. Ça veut dire que sociologiquement, nous y sommes déjà majoritaires. On avait déjà retourné. Et donc, par une pirouette d'alliance, le président Biya s'est allié avec Dakhoulou Daïssala et a donc nommé un premier ministre, bien entendu, après le discours du 4 avril. Et là, je suis d'accord avec Luizan. Je le dis parce que c'est à partir de là qu'il faut comprendre toute la démarche de l'opposition. Donc, il y a eu un chisme à l'intérieur pour ceux qui sont allés. Mais très rapidement, il faut se reconstruire. Donc, il y a une thèse, une grande franche qui reste de l'opposition qui dit « Nous allons faire la conférence nationale souveraine. » Le président Biya en partitif à la tripartite, les gens ont estimé qu'il n'était plus en capacité de nous traiter. Donc, le directoire meurt d'elle-même et donc, née à l'opposition qu'on appelle la CNS, l'Alliance pour la reconstruction du Cameroun à travers la conférence nationale souveraine, qui est dirigée donc par Michel Ndeau de l'UPC et qui avait donc pour vocation d'avoir un candidat de mutualisation à l'élection présentielle. Et c'est alors que à la mort du père du sultan roi d'Ebamoun Dumoulou, le père de... Moi, j'étais tout jeune militant à côté de Jean-Jacques Kikindi, on apprend là-bas que plus ou moins il y aura les élections anticipées présentielles qui ont lieu dans le 11 octobre. Deux thèses s'affrontent. L'un de l'opposition avec une mutualisation et l'autre ceux qui pensent qui peuvent changer à partir de ces institutions. Nait donc à partir de l'Arsenest, l'Union pour le changement qui regroupe des partis politiques, des associations et qui ont à leur tête ni John Fulti. Et c'est ce groupe-là qui obtient la victoire de 1992. Voilà l'histoire. Les historiens peuvent rentrer dedans, maintenant savoir, mais je retiens l'histoire. donc Fulti gagne avec l'Union pour le changement et ils ont le port étendard. Mais ce capital, le SIF s'approprie parce que le directeur de campagne de l'Union pour le changement s'appelait Victorien Aménie Bielo. Il est vivant. Et lorsque on repart donc avec ce capital entre les mains de Frundi, il est difficile de le contester. Donc, la construction du SIF comme un appareil politique naît. Et ça, pour ce qui est-là, Frundi a un talent oratoire opé, hors du commun, avec un flèque meurtre d'une... Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on fera encore des meetings de cette envergure. On voit on annoncer Frundi à Bamenda, le pont était coupé. C'est un homme qui était extrêmement charismatique. Donc, je pense que voilà comment l'opposition a évolué. Et donc, je veux faire une séquence parce qu'on a la télévision aussi trop longue pour dire que à partir de là, on a un groupe qui est donc de l'UNDP, 68 députés, un autre groupe, 36%, qui n'est pas représenté dans les institutions et également, bien entendu, le docteur Amin Amdoya qui fait à peu près 4% et Jean-Jacques Guindy qui fait 1%. Voilà la structuration de l'opposition en 1992. Adviennent donc les élections de 1996, du 21 janvier 1996, les élections municipales et le SDF rafle pratiquement toutes les grandes mairies de la ville. Monsieur Mécat pour nous dire que c'est à ce moment-là donc que la pirouette du délégué du gouvernement sort pour pouvoir contrôler complètement. Puis donc après, je vais un peu plus vite pour dire que par la suite, on a dans les élections de 1997, les élections législatives et le SDF rentre avec 43 députés. Je voudrais que deux choses. Tous les partis politiques qui se sont mis tout autour de l'Union pour le changement et qui ont mis des listes après pour les élections législatives n'ont rien obtenu. Premier élément. Deuxième élément, il y a compris Victoria Amélie Bielo. Deuxième élément, est-ce que l'unité de l'opposition telle que construite par le SDF et l'Union pour le changement était bénéfica d'opposition ? Je peux dire aujourd'hui avec l'expérience ? Non. Parce qu'on n'a pas mutualisé, on a fusionné les partis. Et à partir de là, la dérive de l'opposition, d'un chef absolu à l'opposition a commencé à se reconstruire. Donc, vous voyez que jusqu'en 1904, jusqu'en 2004, avec le Front des Forces Alternatives, avec la CN2R, donc je vous fais économie de tout ça, et c'est alors qu'en partir de 2004, une autre idée née à l'opposition, c'est la mutualisation. Et cette mutualisation est expérimentée par le mouvement progressiste et naturellement l'UDC pour les élections et qui permettent à la CN2 d'être élu. Pour dire que quoi ? Pour faire une projection, et là, je suis d'accord avec, l'opposition construite dans son unité telle qu'elle a vécu en 90, a marqué son apogée en 2010. Premier élément. Je suis d'accord avec, disons. Deuxième élément, au jour d'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que toute seule personne ne peut gagner. Deuxième élément. Troisième élément, il faut changer de paradigme de mutualisation pour qu'on arrive et être capable d'avoir des circonstitions électorales où on peut être élu par la suite aux législatives et aux municipales. C'est le travail que nous faisons aujourd'hui dans la plateforme. Donc, je reprends à M. Meka, première réponse. M. Meka, le président bien n'a pas apporté la démocratie au Cameroun. Le président bien a subi le vent, naturellement, des années 90 et a su se glisser des dents et sauvé naturellement. Il a été mis en difficulté en 90, en 92 et depuis lors, le président bien n'a jamais pris le risque d'aller se mettre. Ce que les gens oublient de dire, c'est que Fondia a eu 36%, Bélo a eu 20%, M. Meka a eu 3% et Kindi a eu 1%. Donc, sociologiquement, le RDPC était minoritaire, mais au jour d'aujourd'hui, il a été retourné complètement. Deuxième élément pour conclure, c'est pour dire à l'endroit de mon jeune frère, construire un SDF puissant, c'est bien, mais un SDF en capacité de mutualiser, c'est mieux. C'est de cette manière-là qu'on peut gagner. La ville de Walla, et je le dis à M. Meka, le RDPC gère cette ville avec 38% de voix, dont nous nous divisons et le RDPC s'en ouvre. Si nous continuons à nous diviser, et là, c'est le discours du MP, nous allons faire le lit de ce qu'il n'y ait pas un remplaçant au RDPC, mais un successeur, que Bia s'arrangera à le faire. Ne tombons pas dans cette trappe-là, et je pense qu'à la prochaine étape, nous verrons comment l'opposition peut se reconstruire et être suffisamment probants pour que les camonnais puissent être mieux gouvernés. Parce que le bilan du RDPC, comme dit Meka, c'est catastrophique comme le bilan, bien entendu, des Samerito. C'est catastrophique. Et cela rend le bilan du RDPC. Alors, sur l'héritage que laisse Nidjian Fondi, il a parlé d'un SDF puissant qui doit se reconstruire. Est-ce que vous avez le sentiment, avec les événements récents, que Nidjian Fondi a laissé un héritage susceptible de garder encore cette puissance du parti des années 90 ? Vous savez, les mots sont des totels qui nous ont mis aux allées des initiés. Monsieur le coordonnateur du MP est en train de dire effectivement que le SDF n'était pas puissant dans son argumentaire, d'un moment qu'il y a eu une structuration qui a évolué au fur du temps et qui avait une mutualisation qui faisait en sorte qu'il y avait un directoire qui donnait la conduite à suivre. et que naturellement, le premier parti qui aîné, ce n'était pas le SDF, c'était l'ADIC. Donc, c'est un discours extrêmement bien construit qui démontre effectivement, il va plus loin en démontrant qu'il n'y a pas union et tant qu'il n'y a pas union dans l'opposition, l'opposition ne peut pas gagner. Je leur laisse la querelle d'union, de mariage, ça leur concerne. Mais il faudrait qu'on le dise très bien aujourd'hui que ni John Fondi n'a jamais gagné le président Paul Biya. Et je voudrais vous tenir pour exemple du fait... Même en 92 ? Mais c'est de ça que je parle. Je voudrais vous tenir pour exemple en disant que les États-Unis ont toujours joué parfois un rôle très très au Cameroun. Et je l'ai découvert de ma jeunesse avec certains ambassadeurs, notamment Niesse McCart et les autres. qui ont joué un rôle très trouble. Alors, lorsque je vous parlais de l'intelligence de cette coordination dont M. Zipan a parlé, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que... Et j'ai eu des confidences là-dessus. Il y a eu un noyautage, n'est-ce pas, de Francesc Cook. Un noyautage, naturellement, de l'opposition qui a pu manipuler cet ambassadeur jusqu'à la lit en donnant des résultats, en proclamant des résultats qui n'existent pas. Je vais parler en bas de ceinture pour dire que c'était la copine de X ou Y. Mais je peux le dire parce que j'ai eu ces confidences nettes-là. M. Nijon Fondi n'a jamais gagné le président Paul Biya. Il y a eu une manipulation, n'est-ce pas, la chancelier des États-Unis qui a été manipulée par Francesc Cook. Nous pouvons aller dans les détails si les gens le veulent. Donc, je voudrais également dire dans le même lancé pour exprimer le fait que le chef de l'État, le président Paul Biya, a été l'initiateur de la démocratie. Parce que dans le parti politique qu'il dirige, il nous a dit qu'il faut s'attendre à la démocratie, à la concurrence. Et lorsqu'il faisait le tour dans les régions, il était, n'est-ce pas, en train de préparer cette démocratie-là. D'ailleurs, lui-même, il a repris des phrases. Le Cameroun, ce frère ne se fera pas sans l'aide. Nous voici Adouala ainsi de suite. Et lorsqu'il partait sur le terrain, il y avait des accords, des rencontres qui permettaient à ce qu'il y ait échange, n'est-ce pas, avec les hommes politiques. Et je voudrais vous dire qu'il y avait toute une mouvance des vents d'Est, la Conférence de la Boulle, qui a fait en sorte que les gens ont beaucoup rêvé. Ils ont rêvé un chaos, une révolution, je ne sais pas, un printemps arabe. Ils ont beaucoup rêvé. Et certains ont été désillusionnés, notamment son coordonnateur. Ils ont démissionné à l'appel Gaga, Ammanadi. Ça, il a refusé de le dire. Gaga, Ammanadi et Kindi. Albert Zongan, ils ont démissionné à l'appel en sous-estimant la puissance et la force du chef de l'État, président Pouddhia, qui avait un maillage politique exemplaire. Parce que qu'est-ce qu'il fait la force du RDPC ? La force du RDPC, c'est-à-dire que le RDPC te met au centre de ton propre projet politique, dans chaque région, avec une sorte d'autonomie, n'est-ce pas, qui permette à ce que les élites de la périphérie puissent s'organiser pour pouvoir, n'est-ce pas, convaincre. Ce qui est différent des autres partis qui tribalisent le débat politique, qui imposent dans les régions un certain nombre de personnes qui ne sont pas populaires et qui sont comme injectées du haut. Et je voudrais également signifier que lorsqu'il y a eu cette désillusion, les gens ont démissionné du parti, le parti s'est reconstitué avec les meilleurs et le parti a pu reconquérir, n'est-ce pas, les militants. Comment ? Mais l'enthousiasme de la démocratie où il y avait une sorte d'immaturité politique des Camerounaux, on crut que, n'est-ce pas, les gens qui étaient en face étaient des gens d'épaisseur, alors qu'effectivement ils n'en étaient rien. D'ailleurs, il y a des anecdotes qui se racontent disant qu'on avait mis M. Frondi devant pour jouer l'éclaireur et que les vraies personnes devaient prendre le pouvoir par la suite. On parlait d'un libraire notamment et qu'il y avait des gens, des sages là derrière et ci de suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a parmi eux à la coordination qui ont été subjugués par le projet politique de rassemblement du chef de l'État et qui ont fait alliance, n'est-ce pas, avec le RDPC. Lui aussi ne le dit pas dans son histoire truquée en disant que Kordok était dans cette coordination. Dika Koyan Niambeila était dans cette coordination et qui ont, n'est-ce pas, fait en sorte qu'il y ait une alliance avec le RDPC. Ce qu'il ne dit pas, c'est que le chef de l'État, le président Poulbiya, dit que vous n'avez plus besoin du maquis vos opinions. Et c'est à partir de ce moment que Ariete Kou est rentré, Belobouba est rentré et Kane est rentré. Le véritable problème qu'il y a eu, c'est qu'ils voulaient faire un coup d'État en bloquant la ville de Douala, pas de ville Mahout et en bloquant le port. Et ils avaient fait une stratégie chez eux en disant, écoutez, nous n'allons pas nous éparpiller, nous prenons Douala, nous bloquons le port, nous cassons la ville et d'ici deux semaines, Poulbiya a quai, ils ont sous-estimé le président. Après deux semaines, les milliardaires qui leur donnaient l'argent ont dit, mais vous avez dit deux semaines, nous sommes déjà plus de trois semaines, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont commencé à raconter les histoires, les financiers ont dit, bon, arrêtez cette histoire, on n'ira nulle part. Et c'est comme ça qu'ils ont compris, eux-mêmes dans leur chair, que le président Poulbiya est un président organisé. Et je me rappelle d'une histoire, pour sortir, je me rappelle d'une anecdote, ils se sont retrouvés à Baminda, ils s'appelaient Excellence, Excellence, plus Ndiahoué, Excellence, machin, c'est Anissé, il est témoin, il leur a dit, mais écoutez, on n'a pas gagné, vous vous appelez Excellence, Excellence, on n'a pas gagné, Poulbiya était plus fort que nous. Alors, vous voyez à quel niveau il y avait une pathologie de victoire, parce qu'il rêvait. qu'est-ce qui s'est passé ? Et je vais conclure par là, les Camerounis ont compris que c'était des hommes de paille, de peu d'épaisseur, parce qu'en fait, dans la mouvance de la démocratisation, dans la mouvance de l'éphorie, et aujourd'hui, ils remercient le président Poulbiya de leur avoir sauvé la vie, parce que si on mettait ces gens-là, ça allait être la catastrophe. Alors, Alex Ngepi, le SDF d'aujourd'hui, le SDF que laisse le chairman New John Frundi, peut être un SDF conquérant pour le futur ? Bien sûr, le SDF que laisse le chairman New John Frundi peut être un conquérant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le chairman New John Frundi, tout son temps déjà à avoir ce poste l'abandonner, il n'a pas voulu laisser un parti à Lambeau, il a demandé de constater cette auto-exclusion car il était conscient que si à Lambeau il partait et que voilà, certaines personnes qui sont tous nos partis et qui travaillent pour des forces obscures, qui sont là pour upétiser le SDF, pour diviser le SDF et avec l'aide de M. Mekar devait tout faire pour détruire le SDF et détruire ce parti parce qu'il faut qu'on dise que le parti de l'opposition qui a toujours été opposé dans l'opposition depuis longtemps sur le SDF et justement c'est prouvé donc, le chairman a tenu à réparer cela et aujourd'hui nous sommes un parti fort d'ailleurs il faut qu'on on a qu'à revoir l'augment au niveau de la base les militants sont plus qu'engagés au sud nous sommes plus que présentés aux normes sont plus que présentés du côté du Bamboutus où certaines personnes se sont réunies ont créé un G27 plus du 7 pas trop quoi vous avez les militants se réorganisés là-bas lors du défilé du 20 mai nous avons été présents donc aujourd'hui nous sommes plus que jamais regroupés réorganisés autour de notre premier vice-président son excellence je suis au choix et contrairement à ce qu'on a pu dire le docteur Luzon qui fait savoir que parce qu'on doit investir je suis au choix et qu'on aurait eu un score où elle serait sorti cinquième ou quatrième en 2018 je vais lui dire que ce n'est pas la question c'est la crise au Nuzo c'est-à-dire que la guerre au Nuzo n'a pas permis au SZ de vraiment battre campagne parce que le chairman Nijon Founzi avait le choix d'accepter ce que les amazoniens proposaient il a été pour la République il a été pour la République du Cameroun et voilà ceux qui ont voté au Nuzo personnelle on sait que c'est l'armée qui a voté le président du RDPC on sait que les militants du SZF du club du Nuzo n'ont pas pu voter ils ont été déportés au Nizé de pas des personnes en même temps donc on ne peut pas prendre le résultat de l'action présidentielle pour dire que le SZF serait un parti en Lambour maintenant au ministre de cela je veux aussi dire que pour le conseil M. Luzon et Samba qui nous fait comprendre que le fait que le SZF ait un sénateur nommé serait une sorte de point intense je vais dire non le SZF de pas ce statut nous sommes clairs dessus nous ne pouvons pas aucun le président du SZF les vice-présidents le secrétaire du SZF ne peuvent être membres du gouvernement le SZF un militant du SZF qui est en dans le gouvernement de M. Biapol en constat son auto-exclusion c'est le seul parti qui a mis ça dans le statut entre Noir et Blanc maintenant pour le propos des sénateurs est-ce que les sénateurs sont conseillés par cette disposition j'arrive donc vous avez bien cité non justement pour les sénateurs j'arrive donc pour les sénateurs pour dire que d'abord ce n'est pas l'organisation gouvernementale ce n'est pas le pouvoir exécutif ce pouvoir parlementaire ce pouvoir qui appartient un peu plus et justement le législateur il est conseillé il sait très bien comment le législateur en permettant de nommer les sénateurs 30 sénateurs à vous diversifier au Sénat c'est ça que c'est la question le législateur pensait qu'il fallait qu'il y ait plusieurs passports reprendre au Sénat une société civile donc ce qui est malheureux c'est que juste elle a été nommée c'est ce qu'on peut faire de pleurer et que M. Biapo il n'a pas fait ce temps qu'un cadeau empoisonné qu'un SDF car il savait qu'en nominant le statuel du SDF les gens allaient prendre du mauvais angle le plan public quand il fait ses nominations il doit agir en tant que choc de l'État donc on se serait entendu qu'Henri Dekoué qui est une personne qui a combattu pour ce pays qui a lutté pour ce pays soit nommé on se serait entendu qu'un sportif puisse être nommé pourquoi pas s'il n'y a pas de l'étofiste il pourrait être nommé sénateur on se serait entendu que des personnalités assez importantes puissent être nommé sénateur donc on ne peut pas prendre la nomination d'un sénateur SDF comme étant une sorte de faille sinon loin de là maintenant j'ai aussi dit autre chose c'est que contrairement à ce que vient de dire M. Mekal qui fait croire que l'élection il veut tronquer l'histoire en faisant croire que le position n'a pas gagné mais vraiment c'est malheureux c'est regrettable pour un intellectuel comme Mekal parce que nos enfants nous suivent à la maison l'histoire est têtue les faits sont têtus et personne ne peut remettre en cause la victoire de l'Union pour le changement portée par le SDF en 92 donc c'est clair que le SDF a gagné cette élection vous aurez beau tronquer l'histoire mais les faits sont là vous aurez beau habiller les faits sont là nous avons remporté cette élection avec 22 et la démocratie dont M. Mekal veut tellement vanter personne n'est dupe il parle de quelle démocratie nous sommes dans un régime autoritaire autocratique c'est à dire c'est une dictature qui tire son poids de lui-même donc quand vous venez nous faire comprendre que le président public aurait permis serait le père de la démocratie au Cameroun personne ne peut accepter cette thèse vous me permettez encore M. Bourg pour sortir maintenant oui et je veux aussi dire que M. Founzi a tellement aimé le Cameroun parce que M. Founzi a une phrase célèbre il a dit je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais pour accéder à être dit les vérités soutenistes qu'on voit aujourd'hui sont là depuis longtemps en 1910 si M. Founzi avait voulu il aurait pu se revendiquer président du Cameroun comme c'était un enfer il aurait pu dire que les présidents élus du Cameroun nous sommes conscients que le soutenisme qu'on vit aujourd'hui en nos eaux ce qui est sûr c'est que le nord-ouest le sud-ouest l'ouest le littoral l'éthérique et ce qui est sûr c'est que nous serons nous aurons eu cette vérité souteniste dès 1910 M. Founzi savait que s'il s'est déclaré président élu du Cameroun il savait que le nord-ouest allait le suivre le sud-ouest allait le suivre l'ouest allait le suivre l'éthérique allait le suivre et même partie du nord dont le Cameroun aurait été divisé nous aurons eu un seul de Soudan c'est pas amour pour le peuple camerounais que M. Founzi a de cette phrase-là et cette phrase-là doit être enseignée dans l'histoire il faut dire que l'on comprenne que M. Founzi a tellement aimé le Cameroun tellement aimé le peuple camerounais qu'il s'est sacrifié pour ce peuple-là et aujourd'hui il continue toujours ce sacrifice maintenant pour sortir si vous me permettez je vais aussi dire à mon cher René Elès-Épain que vous savez le décaté créé en 1911 c'est vrai que ce premier parti de l'opposition l'également a créé mais ce qui a pris le précurseur de cette création ce sont les marches c'est le métier légalisé je n'ai pas dit que je ne conteste pas les marches de l'éducation donc le 23 mai 90 tout le monde sait que l'offre tout est parti c'est ce jour-là et c'est ce jour que le SDF nous a dit que c'est ça qui marque notre création ça ne souffle de rien il a été clair dans son propos il parle du parti légalisé au moment où ce n'est pas le SDF qui a été le premier parti légalisé le débat est clos c'est dire que le président Fondi a été un précurseur important du multipartisme parce que tout est parti de là on a compris on ne le conteste pas on ne conteste pas cela mais on est sur l'héritage et sur l'actualité de l'heure avec le G26 créé avec des exclusions en emporte-pièce dans le SDF un SDF déchiré en lambeau avec maintenant le départ du chairman ni John Fondi que va-t-il se passer ? Oui M. Bobagona je fais une précision je suis un peu étonné que l'ESGP ne m'utilise pas les statuts de son parti parce qu'il est clairement mentionné dans ce parti je crois que nous accéderons au poste dans les institutions par voie élective donc ça veut dire que dans le RSE ils ont exclu de manière radicale la voie de la nomination c'est la raison pour laquelle vous avez vu le tollé après la nomination du sénateur au sein du SDF et autre chose et autre chose M. Bobagona en 1991 je vais vous dire quelque chose j'assiste à un meeting des Nuits de Fondi au Stade Maria et il tient il crée des concepts assez forts Pobla Moskou il demande à la foule à Kacham on lui dit oui à Kylam on lui dit non et par ses credos par ses concepts il a réussi à captiver l'attention de la population parce que je vais vous dire il l'a fait à partir de 1991 pour bien là que ne verra la magistratie suprême donc vous voyez que voilà comme dans un chapeau magique un librain apparaît et commence à marquer les esprits à travers des concepts phares mais moi je vais vous dire une chose en 92 moi j'ai retenu de lui une phrase célèbre il a dit ceci je préfère gouverner les hommes que d'être gardien des cimétiers c'est-à-dire pour restaurer l'idée que parce que quand vous suivez le maître à Keremouna le maître Keremouna vous dit qu'à la suite de l'élection présidentielle il a engagé le contentieux postélectoral et il était question pour Nidion Fondi de donner son aval pour qu'il ouvre le contentieux postélectoral et Nidion Fondi lui a dit je préfère ne rien d'engager et Keremouna lui a dit mais tu as gagné l'élection on doit défendre cela on doit défendre ce droit cette victoire et Nidion Fondi a donc senti cette belle phrase qu'est-ce qu'on retient de l'héritage je pense que j'ai fait une analyse graduelle tout à l'heure en indiquant et en soulignant avec force et vigueur que quand vous prenez l'héritage Nidion Fondi de 1990 à 2010 vous avez quelqu'un qui reste un opposant farouche du régime en place mais qui au fur du temps a commencé à être phlegmatique a commencé à comprendre les réalités surtout que vous vous rappelez il a mené un combat par exemple sur le code électoral et à ce moment-là on pouvait lui donner raison parce qu'on ne peut pas imaginer que à l'issue de l'élection présidentielle de 2012 de 1992 le président Paul Biard a réussi à le battre avec quelques pourcents de différence et à la suite de cela il avait par exemple réclamé un scrutin majoritaire à deux tours pour l'élection présidentielle mais ce qui n'a pas été fait ils se l'ont rendu comme qu'à la suite de ce combat ardu il n'a pas pu obtenir justement ce qu'il voulait même si je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on reconnaît que sur le plan démocratique les institutions en charge du processus ou de l'organisation du processus électoral ce monsieur aura joué un rôle capital mais maintenant vous parlez de l'héritage de ce qu'on laisse alors qu'est-ce que Nidjong Fondi laisse à la prospérité surtout au niveau de sa famille politique il s'en va malheureusement en laissant une famille déchirée je vous l'ai dit tout à l'heure dans le propos d'Antam qu'ils sont en justice et à mon sens vers la fin peut-être que c'est la mort qui commençait déjà à l'appeler parce qu'il a pris Nidjong Fondi avait quand même 33 ans à la tête de cette formation politique et aux dernières minutes les décisions impopulaires n'ont pas permis de sorte qu'aujourd'hui on puisse parler d'un héritage cossu qu'il va laisser à ses militants parce que et je l'ai dit tout à l'heure pour que le RSIF renaisse de ses cendres pour que le RSIF puisse justement redorer le reprendre le redorer le blason d'Antam il faudrait que pour l'honnête qui est annoncée je ne sais pas si ça a été annulé mais ils ne doivent même pas l'annuler parce que pour justement restituer à ce monsieur tous ses hommages c'est l'occasion au plus que jamais les militants du SDF se mettent en rang serré pour d'abord un hommage mérité à leur leader mais aussi pour enterrer les haches des guerres monsieur Boubangona moi ça m'a fait mal de savoir qu'un parti historique emblématique comme le SDF plus à une élection présidentielle se retrouvait en train de caracoler au fond au fond des candidats qui y ont participé autre chose vous allez vous rendre compte que il s'en va quand même aussi en ayant un penchant sur un de ses enfants parce que moi je vais vous dire j'ai souvent vu ni John Fung plusieurs fois comme on le dit une photo vos 10 000 mots vous l'avez souvent vu avec Jochua aussi mais je n'ai jamais vu un élection et les autres militants c'est-à-dire qu'il avait déjà un regard vif porté sur quelqu'un qui ne faisait pas l'unanimité au sein du SDF c'est pourquoi aujourd'hui vous allez vous rendre compte que la débâcle que veut justifier un dépit à mon sens c'est un argument spécial qui le vaut parce que une débatte par imaginez-vous que Jean-Michel Nutt était par exemple le directeur de campagne de Jochua aussi ça pouvait à mon sens bousculer les lignes au contraire mais pourquoi le choix n'a pas été porté sur Jean-Michel Nutt donc vous voyez qu'en réalité si vous voulez bien et je fais une autre remarque à l'ESGP Nutt si vous en savez bien c'est le seul leader du parti politique homme anglophone de la communauté anglophone regardez bien les carros c'est une femme mais Nutt John Foudy c'est le seul homme ne négligez pas cet aspect c'est très important dans la lecture du jeu politique au Cameroun il y a eu Benamouna oui mais après Benamouna est parti quand tu dis le seul c'est il faut nuancer je dis Benamouna africané non quand tu dis le seul c'est il faut nuancer qui ont fait des passages éclairs peut-être aussi alors je suis bon pour dire que l'héritage qui est laissé est un héritage compliqué complexe difficile et je ne suis pas apocalyptique je reste convaincu que si et d'ailleurs je veux dire de le dire ces militants acceptent aujourd'hui de rendre un vibrant hommage à leur leader charismatique ils doivent atterrir la hache des guerres et tout faire pour que le SDF redonne son blason alors il est anticipant le SDF pourra-t-il survivre après le décès de Nidjohn Fondi si oui comment faire face aux dissensions qui ont cours actuellement c'est 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 comment on a l'heure de l'histoire fait des clarifications mon ami Mika dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies je ne veux pas dire que elles sont fausses c'est vrai qu'il était ouais c'est pas vrai ça ne sont pas fausses mais je voudrais un peu le restituer parce que une fois qu'il a parlé je ne suis pas venu faire la polémique je suis venu restituer les éléments d'abord ensuite on va faire le débat de l'enseignement s'il a bien fait ou pas en 1992 1er mars 1992 élection législative entrée au gouvernement d'accolée d'Aïssala le directoire n'existait plus je rectifie d'abord vos propos le directoire dans l'opposition n'existait plus premier élément que je rectifie deuxième élément tu as dit qu'on a appelé Kodok je rectifie je te dis à quel moment ils sont entrés octobre 92 au lendemain des élections présidentielles l'UPC entre au gouvernement avec deux militants de l'UNDP Issa Thiroma Bakari et Amadou Moustapha je rectifie l'histoire je donne les éléments pourquoi Kodok entre au gouvernement le débat a lieu à l'Assemblée nationale pour le court à un tour ou à deux tours je donne l'histoire et vous pouvez vérifier ça d'accoler en étant membre du gouvernement se prononce pour le deux tours l'amendement pour instaurer deux tours à l'élection présidentielle introduit par l'UPC au cœur du débat de l'Assemblée nationale c'est les éléments d'histoire Augustin Président Kodok retire l'amendement au nom de l'UPC c'est pour ça que nous gardons un code à un tour je vous renvoie à vos mémoires de l'histoire troisième élément tu as semblé dire que l'opposition non il y avait une majorité présidentielle qui existait qui était composée de Célestin Bédigui d'un diffou de Pollock de Koumbi Bili Tic ils existaient le président Bédigui n'a pratiquement rien pris à l'opposition c'est les gens qui ont trahi l'opposition qui sont passés le président Bédigui il faut le dire et le clou c'est l'entourgouvernement du président Bélo je l'ai été de bonnes amitiés avec le président Bélo mais c'est l'histoire que j'ai dit le 17 d'exembre 1997 jusqu'aujourd'hui c'est l'un des plus vieux c'est ça l'histoire du camp c'est le droit le plus absolu on n'interdit pas mais je l'ai dit pour reconstruire l'opposition sociologiquement et je le dis avec Fox il faut une mutualisation et dès qu'on va mutualiser aujourd'hui et notre génération est enclin à le faire et vous avez semblé dire avec beaucoup de l'idée et de mépris sur un parti qui n'est pas sur ce plateau de l'Europe ce n'était pas le MRC de grâce c'était une diaspora qui s'exprimait contre un régime en place et non le MRC cesser de faire des fixations sur des zones politiques c'est ça justement qui construit en fait le discours haineux que nous avons aujourd'hui vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de vivre sa tribalité je suis Bami Leké j'ai été formé par un douala et j'en suis très fier et qu'il n'y a aucun moment de nous a développé cette formation politique le discours haineux c'est vous qui le détendez en faisant des fixations communautaires tribales sur des gens parce que chacun est quelque part monsieur Leké vous êtes un garçon que je connais très bien que nous avons adapté dans notre quartier qu'on appelle le Grand Moulin où vous êtes arrivé à l'étranger en tant qu'élève et je vous considère comme mon petit frère et lorsqu'il y a des affaires au Grand Moulin vous venez en tant que mon petit frère pourtant personne n'est au Grand Moulin et personne n'est natif du Grand Moulin donc sur l'héritage je voudrais conclure sur l'héritage en disant monsieur Mekar faites très attention il faut donner les éléments pour que la jeunesse c'est entendu c'est entendu maintenant sur l'héritage Maison l'a dit deux choses le courage de Fondi l'OSD ne l'aura jamais n'aura plus c'est fini ne dites pas ça c'est une analyse c'est une analyse laisse-le aller le courage de Fondi le courage je le répète le courage de Fondi l'OSD l'aura plus parce que Fondi est parti maintenant l'héritage est pareil qui a été accepté dans la préparation pour l'incarner moi j'ai été préparé pour assumer l'intérim au moins progressif vous voyez qu'il n'y a pas de problème donc par conséquent est-ce qu'aujourd'hui ceux qui dirigent le SIF ont été préparés et acceptés par les autres pour gouverner le parti et l'en faire gagner là c'est tout le débat mais je l'ai dit au début du SIF mais enfin il y a un élément que vous ne laissez pas croire s'il semble vrai que la lettre du président de la République qui adresse ses condoléances à la famille du SIF s'il semble vrai que cette lettre le président a encore créé beaucoup de troubles à l'intérieur du SIF le président de la République et pourquoi ? parce que ce n'est pas à la famille naturelle qu'on doit adresser les condoléances des militants mais vous pensez que le président ne sait pas ça ? ah oui je dis que c'est ça c'est pas un effet du avant s'il entend vrai ça peut créer encore une autre polémique parce qu'en fait sur le plan légal et nous l'acceptons à l'intérieur de la plateforme et c'est lui qui signe au nom du SIF dont nous n'allons pas accepter avec d'autres personnes donc cela peut créer des problèmes ce que je souhaite c'est que la mort unifie et bien entendu les mariages unifient voilà je crois que le SIF sortira en 2022 de gagner aujourd'hui le SIF se met aussi au service et quelqu'un d'autre pour qu'il gagne alors exceptionnellement vraiment en 30 secondes non je voudrais juste justement juste des petites clarifications en 30 secondes vraiment pour dire à monsieur Zipan qu'on peut faire le grand déballage notamment de ceux qui ont suivi la voie de l'union notamment de l'alliance avec le RDPC on peut faire ce grand débat mais je ne vais pas aller dans les secrets dans nos secrets politiques parce que je n'ai pas été mandaté pour le faire mais je suis fier que vous avez rejeté dans la coordination il faut le dire la deuxième des choses la deuxième des choses c'est que lorsque je fais vous appeler sa fixation je dis attention parce que l'héritage des institutions bon vous avez dédouané le NAC c'est de votre droit mais moi je sais que dans le cours de sciences politiques consigné dans le livre de Maurice Duverger il nous montre qu'il y a des groupes de pression qui accompagnent des leaders politiques et ces groupes de pression là je crois que Maurice Camteau qui est un enseignant a pu les constituer et la base fait partie n'est-ce pas d'un groupe de pression qui accompagne le MRC et donc qui est affilié à la politique du MRC je voudrais conclure en disant que parlant de l'héritage où les gens pensaient qu'on sous-estimait le président Paul Biya et qu'on va le balayer d'un revers de la main est la phase de la désillusion qui a fait en sorte que certains commencent à revenir à la case départ de l'UNC pour le RDP c'est parmi lesquels son coordonnateur Jean-Jacques Kindi et nous l'avons accueilli de bon cœur je voudrais également conclure en disant je voudrais également je voudrais également dire que monsieur Zipan je suis je suis effectivement quelqu'un qui a de la culture je suis un arc-en-ciel vous avez parlé de Grand Moulin j'ai vécu avec Pandayoyon tout à fait j'ai été à l'école du peuple donc j'ai vécu avec mes frères Bamileke mais ce que je voudrais vous dire je suis autant Bamileke dans la culture et dans le sang vous le savez tout à fait puisque vous êtes mon beau-frère tout à fait mais il faudrait qu'on fasse attention à des alertes de chauvinisme et n'est-ce pas de banditisme politique nous devons préserver la République alors peut-être on termine avec vous mais il y a le profet de l'océan monsieur Noubello et monsieur Ayatou également directeur de l'hôtel Océan Akribi qui partage entièrement votre analyse merci salut là-bas je vais revenir sur ce que le MST partage sur ce plateau on est sur le SIS si vous voulez vraiment le coordonateur du MP a parlé du bilan de l'opposition de façon générale il a parlé du bilan de l'opposition vous n'avez pas été mandaté par le MRC pour défendre le MRC sur ce plateau nous sommes sur l'héritage et je suis en train de vous parler de l'héritage de monsieur Kounji allez-y nous sommes en galant dans une opposition et cette situation sur MRC pour démontrer quelque chose il ne nous aide pas du tout donc si vous tirez sur une opposition nous aurons une décance partie de l'opposition d'accord merci merci cher monsieur vous n'avez plus beaucoup de temps pour ça je vais rappeler je vais dire à monsieur au docteur que ceux qui sont là actuellement un camp de SIF sont fois par la part du SIF et sachez donc nous irons au congrès le 27 et 28 juillet 2023 lors de ce congrès-là nous allons élire un nouveau président qui sortira de la base qui va incarner les attentes du SIF et à votre notre site c'est que lors des décisions de 2025 présidentielles 2025 notre président national n'est pas le candidat naturel du parti du SIF à ce moment-là conformément à nos statuts nous allons donc la base nous irons au primaire nous allons donc choisir un candidat élection plus grand le président le président aussi au choix a été désigné par la base du SIF dévoiler ici ok ok d'accord merci merci cher monsieur le moment venu vous allez nous dérouler tout ce programme-là pour le moment on était sûr l'héritage des oeuvres du ministre du Sparou on reviendra encore certainement encore davantage sur ce grand homme on va donc marquer une courte pause qui va nous conduire à la seconde thématique de ce programme précisément notamment l'axe Yaoundé Douala ou Douala Yaoundé fait des vagues il ne se passe pas une semaine sans compte des nombres des morts il y a quelques semaines encore environ 19 personnes à un moment le ministère de la santé s'engage à prendre des dispositions pour une grosse campagne visant à réduire le nombre de morts sur nos axes et visiblement ce n'est pas seulement une affaire du ministère de la santé il faut quand même du ministère du transport autant pour moi le national secrétariat d'état à la défense qui est un acteur incontournable dans la prévention routière joue clairement son rôle et également il faut ajouter le ministère des travaux publics qui doit s'occuper de nos routes espaces complètement ouvertes qui mettent en danger les usagers également à travers des bus de transport pour essayer de réguler cette situation je pense que c'est tout ça non je pense que alors étape par étape un il revient au gouvernement de construire les routes adéquates au développement du pays et nous pensons qu'à cela le gouvernement collecte tellement d'impôts pour que nous puissions avoir des meilleures routes je ne veux pas revenir ici sur l'ensemble des budgets collectés par l'impôt des Camerounais monsieur Meka nous avons en mi-mandat au mois de juin les chiffres de la direction des impôts montre la suffisance que les Camerounais payent les impôts la douane montre que les Camerounais payent la douane nous avons vu la repartition des différents ministères en ce qui concerne ce qui est du transport terrestre parce que ferroviaire c'est un autre débat nous voyons le ministère des travaux ministère des travaux public monsieur Luizom Douala Yaoundé les crevasses partout pour une nationale comme celle-là qui a tellement de circulation le vendredi vous étiez là-bas c'est la catastrophe vous prenez l'ouest même chose n'en parlons pas du septentrion la question est la suivante qu'est-ce qui forcément amène à rendre nos routes aussi accidente qu'est-ce quel est le problème d'abord pour des grandes agglomérations comme Douala Yaoundé on devait être à double sens monsieur Mecca vous avez commencé la route ça fait combien 15 ans 75 km abandonné au niveau de Boumyebel il n'y a plus de continuation Douala Bafoussan il n'y a pas il n'y a pas de prévision deuxième élément c'est bien naturellement la manière on a matérialisé la route le troisième élément c'est le contrôle de ceux des usagers qui sont sur la route et enfin la sécurité qu'on y accorde si l'on prend la sécurité qu'on y accorde on voit le déploiement des gendarmes tout le temps pour rappeler de réduire les vitesses même si au bout il y a une table de l'alimentation qui est réduite à 25 000 ce que je déplan de l'autre côté vous avez beaucoup des usagers qui aujourd'hui en prennent les routes et pour ceux qui ont sont des professionnels qui utilisent des cas il faut nécessairement donner la possibilité au ministre des transports de rendre obligatoire les caméras embarquées parce que dans le secteur de transport carburant vous n'avez pas aucun camion qui fonctionne au-delà d'un certain horaire et ensuite tous les chauffeurs sont suivis par des caméras embarquées et là nous avons le conseil national de la décentralisation mon cher ami qui dans la répartition du cours que les constructions de routes départementales et régionales pour faire ne serait-ce que le cantonnage monsieur Meka le cantonnage c'est-à-dire défricher le bord de route c'est à Yaoundé que l'on autorise le cantonnage pour le moindre petit colmatage de la nationale l'on autorise c'est à Yaoundé que tout se décide mais c'est trop lourd quand même ce centralisme jacobin fait en sorte qu'on ne peut pas s'en sortir et il y en a comme ça pour 400 milliards quand vous en rendez compte qu'au ministère des travaux public celui pour son appartenance au parti au pouvoir avec plus ou moins de diplômes qu'on peut interroger avec ses appointances parce qu'à Poudoua dès qu'on est dans le RDPC on obtient tout je n'ose pas parler de la carrière de mon ami Meka qui est aussi fulgrante que son appartenance au parti au pouvoir et on me questionne est-ce que c'est le mérite ou est-ce que c'est l'appartenance je conclue en disant que c'est l'état parti c'est-à-dire qu'il y a un membre de fonctionnaires qui se sont apparaît de l'état et comme les luisants ne sont pas dans ce même discours-là loin de lui d'être professeur tant que tu continues sans référent sans indices sans expérience on arrive au sommet parce qu'on est du RDPC qui est donc en fait l'attelage où on nous oblige à y aller nous n'irons pas là-bas M. Mika alors c'est au-delà de tout cela quand même il y a des responsabilités des acteurs qui sont engagés par rapport à ce que nous vivons sur nos routes la part de développement suit et lorsque vous voyez aujourd'hui vous l'avez si bien dit le nombre des hécatomes que nous avons sur nos routes sur nos routes vous savez la constitution est claire c'est elle qui assure aux citoyens un épanouissement dans l'épanouissement passe aussi par le fait que vous pouvez circuler et seulement je vais vous dire une chose ce matin vous savez je suis parti de ma frère vous m'avez appelé hier arrivé en Colbisson j'ai pris l'autoroute parce que si j'allais par la voie normale je ne serais pas arrivé à cette émission ah bon oui j'ai pris l'autoroute 45 minutes et je suis arrivé c'est un accident de l'autre côté donc monsieur Boubangomna l'autoroute Yaoundé je suis certain que le nombre de morts ou de décès allait diminuer de manière drastique mais aujourd'hui on se rend bien compte qu'on veut toujours jeter la natale ou la responsabilité aux chauffeurs pour dire que ils sont sur-exploités ils sont comment dire ils ne dorment pas assez ils conduisent en état d'ivresse ainsi de suite mais moi je voudrais l'avoir dit et je l'aurais dit avec force et vigueur que les responsabilités aujourd'hui dans la diversification du réseau de communication ou du réseau routier elles disent mais c'est d'abord l'état j'ai été très intéressé de savoir que le ministre dont le premier ministre le ministre de la santé le ministre des travaux publics le ministre des finances et je crois il y a une donnée de travaux publics pour leur dire mais qu'est-ce qui ne va pas au niveau de notre réseau routier cela ne se comprend pas parce que lorsqu'on voit le budget qui est allué le budget annexe qui est allué au ministère des travaux publics on s'interroge mais pourquoi cette route n'avance-t-elle pas et vous le savez le président de la république lors de son dernier discours le 31 a annoncé à grande porte que l'état on lui le dit le moment est venu d'en donner que cette route les travaux reprennent sur cette route pour éviter le nombre de morts regardez on a encore des pecs beaucoup d'autres on ne va pas les citer ici sur ce plateau mais c'est donc pour dire M. Boubango Blaké en termes de ressources humaines et même les infrastructures c'est-à-dire que quand vous prenez un chauffeur qui roule sur un camion ou sur un bus qui est déjà dans les pneus sauf relaté ce n'est pas évident donc il faut vérifier toutes ces villes techniques pour que nous puissions éviter un certain nombre de choses mais je dis je reste à même de croire qu'il y aura une réduction justement de la communication les éléments des transactions pour que les uns et les autres puissent avoir la possibilité de se retrouver alors du terme cas décidément c'est des fonctionnaires parachutés qu'on retrouve aux commandes qui sont du fait de leur appartenance au parti se retrouvent à des postes qui forcément sur le terrain il y a il y a manquement écoutez moi je voudrais entrer dans les querelles byzantines de monsieur Zipan qui me connait très bien qui connait très bien mon parcours très brillant je crois que avec l'ascension aussi je connaissais l'ascension voilà naturellement vous savez beaucoup de gens ne savent pas que j'ai plus de 10 ans de service que je suis à l'indice 715 donc je suis tellement modeste qu'on a l'impression quand on dit 715 ça ne dit pas grand chose à nos téléspectateurs bien sûr c'est les fonctionnaires qui sont concernés tout ce qu'il a dit que je n'ai pas l'indice bon je ne voudrais pas catégorie A2 oui catégorie A2 je ne voudrais pas revenir là dessus parce que naturellement il me connait très bien il sait que j'ai les diplômes requis il ne vous a pas contesté il a fait des parallèles mais naturellement je bénéficie n'est-ce pas de la crédibilité de l'état notamment et de la crédibilité de mon parcours parce que je suis l'un des meilleurs pions l'un des meilleurs agents n'est-ce pas de la jeunesse camerounaise dans le parti voilà et naturellement on promote aussi beaucoup de jeunes ailleurs on ne va pas se cristalliser sur votre personne je voudrais répondre à Zipan je voudrais répondre à Zipan que chaque parti a des vitrines des jeunes compétents qu'ils présentent à la face du monde pour faire en sorte que les autres jeunes suivent cet exemple maintenant nous les gestionnaires on n'a pas la même vision que les études didactes nous avons une manière n'est-ce pas d'appréhender n'est-ce pas l'analyse la première des choses c'est au niveau n'est-ce pas des ressources humaines est-ce que les cas pour parler du transport en commun sont effectivement d'appoint sont bien vérifiés est-ce qu'il y a des visites techniques chaque fois maintenant le personnel rotatif des chauffeurs est-ce qu'ils sont en quantité dans les agences de voyage il y a des personnes qui font en moyenne 5 voyages par jour ce qui n'est pas normal ce qui n'est pas tout à fait normal donc il est important d'abord de questionner la capacité des chauffeurs la qualité des chauffeurs et la qualité de la destination même si ce n'est pas à l'heure mais on peut arriver à une destination et la plupart pour faire même une analyse il faudrait voir quelle est la nature des accidents c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre les autodidactes et ceux qui ont la science tout à fait parce que quelle est la nature des accidents est-ce que c'est le cas parce que je suis allez-y 3900 en 1996 mort 832 au jour d'aujourd'hui avec 635 carambolages face à face 3000 3000 on est passé de 3000 à 800 voilà et de 800 on a 600 qui sont le face à face voilà ce qui démontre effectivement voilà c'est important de le savoir ce qui démontre qu'il y a deux choses soit nettement les problèmes de route et soit également la vigilance des chauffeurs le face à face c'est d'abord le route pas toujours le route il y a des mauvais débordements oui le route pas toujours mais si on avait l'autoroute on ne croiserait pas vous ne pouvez pas être aussi radical il vient de vous dire qu'on a pris l'autoroute monsieur Zipan vous ne pouvez pas être aussi radical dans l'analyse non ça peut être aussi la capacité n'est-ce pas de conduire d'un chauffeur tout à fait que l'état de route tout à fait voilà donc nous prenons donc des hypothèses soit l'état de route soit la capacité des chauffeurs à bien conduire voilà maintenant vous avez rectifié non je n'ai pas rectifié c'est vous qui êtes un peu bloqué non non je n'ai pas bloqué donc naturellement naturellement c'est dans cet ensemblage là que nous pouvons n'est-ce pas faire cette analyse mais qu'est-ce qu'il faut retenir à la fin ce qu'il faut retenir à la fin c'est qu'il y a deux éléments d'abord sensibiliser au nouveau n'est-ce pas les conducteurs des usagers et naturellement faire en sorte qu'il y ait une amélioration sur l'état de route mais je voudrais dire que naturellement je vous vole non 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 attendez vous aurez la dernière minute attendez vous aurez la dernière minute attendez sur l'état de route il y a sur l'état de route il y a une avancée nous sommes déjà à 10 000 kilomètres de route naturellement à 800 kilomètres en 1982 quand le chef d'état prenait le pouvoir donc il y a des avancées en ce qui concerne est-ce qu'on ne peut pas faire mieux on peut faire mieux mais nous savez parce qu'avec l'autoroute il a raison on peut faire mieux on peut faire mieux mais nous avons des tensions des trésoreries vous savez qu'on a eu la crise du nord-ouest et du sud-ouest on a beaucoup à ram et c'est ça n'est-ce pas qui entraîne une sorte de de problème financier au niveau n'est-ce pas de financement je voudrais également dire en ce qui concerne l'autoroute que ce n'est pas seulement le Cameroun qui construit l'autoroute nous avons des partenaires financiers et à ce moment là il faut voir est-ce que de l'autre côté il y a n'est-ce pas toujours des fonds parce que j'ai l'impression que c'est pas seulement un problème camerounais c'est aussi un problème des partenaires quand M. Zipan parlait il y a une jonction des partenaires pour construire cette route alors Alex depuis comment faire pour éviter les catombes sur nos arcs routiers vous savez j'ai failli m'évanier parce que quand je suis méca dérouillé sur les routes ça me fait mal au coeur vous voyez j'ai souvent dit que méca dans ce qu'on appelle le slogan creux ça construit les routes depuis 40 ans et voilà il estime qu'il va venir embrouiller le peuple camerounais par des mots qui ne servent à rien donc c'est clair quand même quand il nous sort le bilan de 10 000 km il se passe pour le butumé contre 800 km il faut seulement lui rappeler à rappeler à M. Zipan que lorsque le Camerou avait 800 km les ressources financières du Cameroun on va le parler puisque on aime bien parler du budget pour les densiers étaient à peine de 150 km du France CFA aujourd'hui ces ressources sont les fois 20 alors quand on regarde le taux d'investissement qui a suivi ça ne va pas ça ne donne pas quand il parle de détention à la trésorerie je me demande bien comment est-ce qu'on peut parler de détention à la trésorerie lorsque vous avez des personnes des sous-préfets qui ont des vécu de 35 millions de France CFA et ils se rendent vous avez quoi contre les sous-préfets non ils ne sont pas les seuls on parle du train de vie de l'État ils ne sont pas les seuls il y en a qui sont mieux lotiques que les sous-préfets ils ont des vécu de 35 millions de France CFA et quand vous allez à Fata vous avez des enfants qui n'ont même pas des salles de classe qui apprennent à les livrer et pas détention à la trésorerie c'est dit sur les problèmes de compas de la route je suis d'accord avec mon cher qui dit que les accidents sont frontales pour l'engagement sur commun lorsqu'il y a l'autoroute il y a bien une séparation entre ceux qui vont d'un centre et d'autre centre donc le risque de croisement c'est vraiment moindre donc les 75% de décès les 600 accidents qu'on a eu on devrait avoir 200 accidents c'est-à-dire les accidents qui sont les accidents frontaux devraient être évités il faut noter aussi que dans ces accidents là vous avez les groupes porteurs qui circulent avec les décès classiques et c'est souvent les groupes porteurs sont impliqués parce que par manque des infrastructures parce qu'il y avait des infrastructures adéquates on ne repasse cela donc tout ça revient à dire quoi revient à dire que nous avons le problème ça démontre que la forme de l'Etat que nous avons est mauvaise cette forme d'Etat est mauvaise parce qu'il faut aller au niveau des institutions mais quand il a dit que l'an chrétien est routier c'est un jeu devrait revenir au comité aller dans les réformes d'Etat il faut il faille que tout ce budget qui est géré tout le budget de la route qui est géré par une entité qui est à yaoundé qui n'a pas suivi si on n'a pas la compétence la compétence c'est pas le diplôme il faut aussi sortir un peu du système jacobin qui voudrait dire que quand on est diplômé on a la compétence non la compétence c'est sa pièce selon ce qu'on est diplômé et enfin pour sortir maintenant il faudrait donc dire qu'il faudrait donc reformer l'Etat il faudrait qu'il faille que toutes les ressources de l'Etat les 5 000 milliards les 6 000 milliards de francs CFA ne soient plus concentrées à être dit mais qu'elles soient déconcentrées décentralisées que chaque région mette sur pied cette politique d'infrastructure que les politiques de construction d'autoroutes les politiques d'aménagement d'évoirie soient mises sur pied par les régions et que ces régions là aient les ressources nécessaires pour les mettre des politiques de contrôle parce que là quand M. Mekar ne développe plus parce qu'on a pris le temps justement quand M. Mekar nous fait comprendre que est-ce que ces personnes ont le contrôle ne s'y est pas donc dans une forme insulée de l'Etat chaque région peut effectivement mettre sur pied des mécaniques de contrôle et je crois que cela devrait amener drastique à réduire cet accident et même au niveau de la sécurité routière au niveau de la santé parce que on ne pense pas à faire de la prévention mais une seule chose qui est importante c'est l'investissement dans les roudons il faudrait que les régions puissent être autonomes pour investir dans les routes routières et éviter cet accident en amour oui non j'ai mis Mekar la comparaison entre 82 et 2023 je suis d'accord avec lui mais ce qu'il le dit au télévis c'est qu'en 82 nous avons 200 milliards de budget aujourd'hui nous sommes à 6700 milliards pour 30 millions de personnes c'est ce que je dis ça veut dire que le pays avance c'est la répartition départementale et les routes régionales sont confiées au conseil régional qu'est-ce qui attend jusqu'aujourd'hui qu'on ne puisse pas le faire l'entretien le transfert de compétences est progressif oui allez-y terminé on a 30 secondes la ville doit la qu'il y a tous les problèmes du monde pourquoi ? pas tous les problèmes du monde il y a un maire de la ville qui travaille mais oui il ne voulait s'enligner quand même le tout si on n'a pas pu avoir lieu à causer des crevasses non le problème c'est décentralisé avec les ressources mais elle est en marche c'est ça le problème elle est en marche il y a déjà des ressources il y a déjà des maires de ville il y a déjà des présidents de région mais il y a un transfert qui est progressif justement vous allez assumer le bilan là assumez le bilan là c'est dans deux ans c'est dans deux ans le bilan on est prêt on est prêt on a toujours été prêt je vous remercie de l'invitation mais je voudrais quand même dire je venais tout à l'heure il faut quand même remercier le ministre Galet-Bibé parce qu'il y a eu des brigades de contrôle en route qui nous ont permis d'aller tout de ce mois ok merci cher monsieur merci à vous également merci au coordonnateur du MP merci aux communicants du RDP si on prend une minute la seconde demain quand il sera 23h moi je vous retrouve dimanche pour une autre édition de Canal Press et ne l'oubliez jamais quoi qu'il arrive gardez le sourire bien le bonjour merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501